bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce webinaire où nous avons posé une question à laquelle nous répondrons en partie à savoir arriverez-vous à d'automne nous y répondrons en partie parce que en fait les participants autour de la table ont déjà joué le jeu d'automne donc ils pourront vous dire individuellement s'ils sont arrivés à d'automne la question pour vous ensuite c'est effectivement est ce que vous arriverez à d'automne c'est tout l'enjeu de l'atelier dont on va vous parler aujourd'hui cet atelier d'automne donc du même nom qui permet de mesurer votre empreinte carbone et aussi mobiliser vos équipes pour le climat je suis ravie de présenter nos intervenants dans quelques minutes mais commençons déjà par vous dire qui je suis sophie conchon la rédactrice de la lettre du sens à l'impact et la fondatrice de wiser impact moi je suis animatrice professionnelle de cet atelier et je suis ravie d'avoir autour de la table marc françois et alexia qui vont vous parler de leur expérience de cet atelier qu'ils ont l'organiser l'occasion d'organiser dans leur entreprise mais avant ça petit rappel sur le fonctionnement de la plateforme live storm que peut-être certains d'entre vous découvrent vous verrez on vous a préparé deux sondages pour aussi interagir avec vous apprendre à mieux vous connaître et aussi vous faire réfléchir sur votre empreinte carbone et donc vous les découvrirez en bas vous pouvez à tout moment poser vos questions et puis surtout dès à présent n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où est ce que vous connectez c'est toujours très chouette de savoir quels sont les pays des localisations touchées et autour de la table justement on est un bel exemple de ça puisque avec moi j'ai alexia michiel qui nous appelle depuis puy en suisse alexia est ce que tu peux te présenter en quelques mots nous dire qui est le résilience institute et puis surtout dis nous dans le jeu de tom quelle est la carte que tu joues dans la vraie vie ou alors donc bonjour à tous je m'appelle alexia michiel j'habite effectivement tout près de lausanne à puy en suisse je suis d'origine belge ça fait 12 ans que je vis en suisse je suis la managing partner pour l'europe du résilience institute et le résilience institute est une organisation qui existe depuis une vingtaine d'années je les rejoins il ya 14 ans à l'époque je vivais en chine et donc c'était avec l'ambition d'accélérer les transformations en cours nécessaires pour faire face aux enjeux du monde donc c'est vraiment une ambition très vaste et dans notre cas notre notre conviction c'est que les transformations démarrent d'abord par la prise de conscience de nos propres ressources le respect de notre propre écosystème c'est à dire cette mobilisation de notre corps de notre coeur de notre mental de notre esprit afin d'être véritablement très équipé pour faire des choix conscients et avoir un impact plus positif autour de soi dans le monde de l'entreprise par rapport à nos objectifs mais également au delà dans l'environnement dans lequel on opère donc voilà ce qui m'amène ici aujourd'hui je serais ravie de partager mon expérience avec l'atelier d'automne et puisque tu me posais la question de la carte que moi personnellement j'active un petit peu plus c'était ça la question sophie exactement bon franchement j'ai encore un très long chemin parcourir je suis vraiment au début de cette de ce cheminement mais avec l'ambition d'aller dans la bonne direction et moi les deux cartes que j'active les plus c'est la carte transport j'ai drastiquement diminué les transports que je faisais en voiture j'utilise dorénavant un vélo un vélo électrique alors c'était un beau cadeau que que je me suis fait offrir mais c'était vraiment une bonne façon de complètement arrêter l'utilisation de la voiture en fait dans un rayon local en tout cas et puis au niveau de l'alimentation j'ai aussi clairement changé des habitudes alimentaires avec les aussi encore du chemin à faire mais j'ai sérieusement diminué la consommation de viande avec l'engagement que je respecte et je trouve que c'est pas très difficile de manger maximum deux fois par semaine de la viande ce qui est la carte flexitarienne du jeu sur laquelle on reviendra dans quelques instants à tes côtés en direct de paris françois logier cofondateur de deux tonnes françois est ce que tu peux nous dire un peu plus que c'est que deux tonnes au delà d'être un objectif mondial pour nous tous et toutes et puis quelle est la carte du jeu que tu as inventé que tu joues dans la vraie vie et je sais que ça va être compliqué bonjour sophie bonjour à tout le monde donc moi c'est françois je suis en direct de paris et alors les cartes que je joue le plus et qui sont les plus puissantes à mes yeux pour moi c'est celle que je fais dans mon travail donc mener un projet impact positif et en même temps je vais faire un combo je vais tricher organiser des éléments de sensibilisation parce que dans ma vie professionnelle donc je suis le cofondateur de deux tonnes j'ai créé l'atelier il ya un peu plus de deux ans mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure et j'ai cofondé les structures qui portent le projet aujourd'hui donc le projet il a une vision qui est assez simple aujourd'hui on fait un constat c'est que la transition elle est elle est en place voilà mais par contre elle va pas encore assez vite et l'un des gros enjeux c'est d'arriver à embarquer plus d'acteurs individus organisation dans cette transition et donc nous on essaie de le faire en diffusant des messages le fond notamment via l'atelier merci françois et enfin pour finir ce tour de table marc clément directeur général de pontier tu nous appelles depuis objet qui est juste à côté de bribe la gaillarde est ce que tu peux nous en dire plus sur qui est pontier et puis là où les cartes puisque il y en a qui en ont dit deux que tu joues dans la vraie vie oui bonjour sophie bonjour à tous donc pontier c'est une société qui transforme des fruits pour en faire des purées de fruits à destination des restaurateurs des pâtissiers des glaciers et des barmen donc notre matière première c'est le fruit donc comme vous le savez tous on est impacté rapidement avec les problèmes de changement climatique les les printemps tardifs les hivers qui qui durent plus longtemps les plus abondantes etc donc voilà nous c'est directement impacté par ça comme tu l'as dit on est basé en corrèze alors c'est porte du midi comme on dit c'est le pays de la vache limousine et du veau élevé sous la mer donc au niveau des cartes c'est compliqué pour nous mais les plantations sont grandes mais on essaye de j'essaye au maximum d'appliquer la carte flexitarien et comme je n'y arrive pas forcément tout le temps bah du coup je joue une deuxième carte qui est influenceur et animateur d'automne puisque là je pense qu'on a on a vraiment un gros impact à faire effectivement marc tu tu as fait partie des personnes qui ont fait l'atelier et d'ailleurs c'est votre point commun à tous vous avez d'abord fait l'atelier pour inventer l'atelier et toi tu es aujourd'hui animateur comme moi donc animateur citoyen et tu as eu l'occasion de d'animer l'atelier dans son entreprise on on y reviendra plus en détail mais avant ça pour finir complètement le tour de table on aimerait savoir qui vous êtes et donc vous allez voir apparaître un un sondage pour nous dire justement est ce que vous travaillez pour une tpe une pme est ce que vous êtes plutôt dans une grande entreprise et là c'est vrai que votre pouvoir d'influence est démultiplié si vous vous amusez à les toucher tous vos collègues est ce que vous travaillez dans une collectivité parce qu'aujourd'hui l'atelier d'automne il est aussi déployé par exemple sur la métropole de toulouse où moi j'ai la chance aussi de l'animer pour la ville de genève est ce que vous travaillez pour une association et cherchez peut-être un outil supplémentaire pour sensibiliser vos collègues ou vos publics sur les questions climatiques ou peut-être que vous êtes un enseignant ou une enseignante enseignement secondaire ou supérieur qui cherchez aussi un outil pour pour vos vos étudiants ou enfin peut-être que vous faites partie de la communauté des animateurs et animatrices de deux tonnes comme marc et moi et puis françois évidemment donc n'hésitez pas à nous dire et à répondre dans le sondage pour nous dire un peu plus qui vous êtes et que l'on sache aussi pouvoir mieux répondre à vos questions dans le chat par la suite et donc au menu ce midi si jamais vous êtes déjà en train de manger trois plats à vous à vous servir le premier lent en entrée on va déjà vous expliquer qu'est ce que c'est que cet atelier d'automne et pourquoi ça a du sens en fait de l'organiser dans un cadre entreprise en plat de résistance on va rentrer plus dans la mécanique de comment se déroule l'atelier si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion en fait de le faire et enfin on traitera de comment l'adapter dans votre organisation et là les alexia comme marc vous préciseront comment eux ils ont adapté cet atelier puis françois tu pourras aussi revenir sur les différents cadres en fait dans lesquels on peut on peut déployer cet atelier voilà le menu et sans plus attendre je vous propose d'attaquer par l'entrée mais finalement l'atelier d'automne qu'est ce que c'est et qu'est ce que c'est cet atelier moi j'ai envie de revenir sur sa genèse en fait en te posant la question à toi françois 2019 tu étais presque heures du climat comme on comme on le voit sur la photo qu'est ce qui t'a poussé à créer cet atelier à quel besoin tu cherchais à répondre et quel est l'objectif finalement de d'automne yes pour ça je vais reparcourir très très brièvement deux années de ma vie quand je suis sorti d'école d'ingénieur quand je suis sorti d'école d'ingé j'étais paumé comme beaucoup d'entre deux gens de mon âge et j'avais l'intuition qu'il fallait s'intéresser à l'environnement mais je ne savais pas vraiment beaucoup plus donc j'ai commencé à me renseigner et puis en creusant creusant je me suis rendu compte qu'il y avait plein plein de trucs à creuser et du coup mon premier constat c'était de voir à quel point la connaissance sur le sujet elle existe mais elle est pas rendue accessible et du coup bah moi j'ai adoré c'était passionnant apprendre 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 mais c'est pas tout le monde qui a la patience de lire des rapports de lire des groupes donc là c'était un premier sujet en fait l'éducation sur l'éducation la végération sur le climat et l'environnement il ya un vrai besoin là dessus ensuite j'ai continué mon petit bout de chemin et puis j'ai commencé à pas mal fréquenter des associations de sensibilisation l'éducation j'ai eu différentes espérances créé une assaut je fais un service civique j'ai rejoint presque le climat etc et à ce moment là j'ai commencé à côtoyer du coup pas mal de gens et à débattre pas mal sur le sujet et mon deuxième constat c'était de voir à quel point quand on parle des solutions il ya aussi un manque de connaissances flagrant spécifiquement sur ce sujet alors que sur le problème on commence à pas mal en parler et notamment à savoir comparer les actions entre elles les solutions entre elles et notamment ces fameuses ordres de vendeurs qui avait un vrai besoin là-dessus alors que la connaissance existe à la vulgariser la rendre accessible possible et puis toujours en en avançant dans vers plus d'éducation et donc animant de plus en plus de presse que du climat notamment je me suis rendu compte d'un troisième constat est peut-être le plus important c'est que dans ces milieux engagés il y avait un genre de rapport psychologique parfois assez négatif au sujet presque malsain j'ai envie de dire dans le sens qui apportait pas vraiment quelque chose de toujours positif aux gens parce qu'on sent impuissant en fait on sait pas quoi faire on sait pas par où commencer ce qui fait que tous les jours on se demande si on a de l'impact si ce qu'on fait c'est bien c'est pas bien on est un peu perdu et le deuxième constat lié à ça sur l'aspect un peu psychologique des choses c'est le fait que bah autant pas savoir quoi faire on sait pas on n'a pas de vision de l'avenir qui soit positif et quand on baigne dans le problème quand on constate le problème tous les jours et qu'on a très peu de connaissances sur les solutions bah c'est assez difficile de se projeter dans une vision positive de s'imaginer qu'on puisse réussir à répondre aux problèmes d'autant plus que le problème est ultra enfin d'autant plus de l'ampleur du problème qu'on constate notamment dans la presse donc trois constats on va dire on va résumer en deux un manque de partage de connaissances sur la transition et deuxième chose c'est un rapport psychologique négatif au sujet qui en plus de générer quelque chose de négatif en soi donc contribue pas au bonheur bah freine le passage à l'action et donc fort de ça tu inventes l'atelier d'automne et en fait l'atelier d'automne aujourd'hui c'est un projet porté par une entreprise et une association et on découvre les chiffres à l'écran en fait du nombre de personnes qui ont joué est ce qu'elle est un peu la prochaine étape maintenant que la structure existe et qu'il ya déjà une communauté de 1000 animateurs citoyens et 16000 personnes touchées yes bah le l'ambition c'est de faire beaucoup plus et ces chiffres c'est de les multiplier par en ordre de grandeur 10 sur l'année et la pratique le principal moment de la stratégie et sur la slide aussi c'est pas formé accompagné empoweré un maximum d'animateurs pour que ils aient les bons outils pour animer et les bons cadres pour animer ils soient inclus dans une communauté dans laquelle ils se sentent bien et qui leur ont qu'il est fait monter en compétences qui les empowers donc c'est pas mal travaillé notamment l'animation de communauté super sachant que ce en fait on le voit aussi le projet existe est présent dans 25 pays à travers en fait finalement deux versions du jeu et on aura l'occasion de revenir sur ces deux versions puisque aujourd'hui la version france c'est celle à laquelle l'équipe de marque a pu a pu jouer et puis la version world c'est celle sur laquelle l'équipe d'alexia a pu jouer et qui est uniquement disponible en anglais et ça devrait changer dans les prochains prochains mois et donc ma dernière question pour toi sur le projet c'est quel est le rôle que peuvent jouer les entreprises pour finalement vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs de sensibilisation que vous avez fixé chez deux tonnes pour nous les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la transition pour plein de raisons pour nous c'est un vrai potentiel de transformation et enfin le plus simple mais c'est pas du tout le seul c'est que les entreprises c'est des gens et c'est plein de gens différents qu'il faut tous toucher donc avec les entreprises c'est un vrai axe pour nous et excuse moi je sais pas si je vais pour la question là si c'est très bien c'était une question pas prévu alors tu es dans le cadre et en l'occurrence c'est aussi pour ça que vous avez développé une communauté d'animateurs professionnels oui tout à fait je vais peut-être on rentrera dans le détail après là dessus ouais et moi je suis ravie de faire partie et et donc sur sur l'atelier l'atelier lui-même c'est intéressant aussi de voir côté entreprise pourquoi en fait des dirigeants comme alexia ou marc décide d'organiser un tel atelier donc je me tourne vers toi alexia parce que toi tu l'avais fait à titre personnel cet atelier avant tout et connecter un soir pour faire l'atelier world est ce que tu peux nous dire ce qui t'a incité finalement à le proposer à tes collaborateurs et sur une base volontaire tout à fait avec plaisir c'est bien sympa de voir une partie de l'équipe d'ailleurs sur l'écran puisque la photo est là alors effectivement moi j'ai participé dans une démarche vraiment de compréhension de curiosité à l'atelier à titre tout à fait personnel parce que je suis convaincue que quand on comprend mieux les choses on est plus motivé pour envisager certains changements et puis en fait il ya deux raisons qui m'ont poussé à le proposer au sein de notre équipe au résilience institute d'abord c'est je dirais le coeur parce que quand je fais quelque chose que je trouve super et et stimulant et enthousiasmant en fait j'ai vraiment envie de le partager avec mon équipe donc c'était vraiment la première raison et puis la deuxième raison c'est que j'ai bien compris aussi comme une certaine forme d'activisme était aussi une démarche et quand on peut commencer chacun dans sa zone d'influence dont on est une petite organisation mais d'une certaine façon ça multiplie les bénéfices et les efforts envisagés donc c'était vraiment jouer cette carte de l'activisme l'activisme pacifique mais engagé et convaincu aussi et puis peut-être une troisième raison c'est que je trouve que ça permet également et c'était vraiment le cas de connecter entre nous sur des sujets un petit peu différent du business quotidien donc ça permet de mieux se connaître avec nos collègues et ça crée clairement des liens sur un sujet qui aujourd'hui touche tout le monde et en l'occurrence moi ce que j'ai adoré en animant cet atelier c'est la créativité de ton équipe qui a quand même eu l'idée de justement faire jouer son pouvoir d'influence ensuite en inventant la petite scénette là que j'ai mis à l'écran pour ensuite partager au delà l'expérience qu'ils ont vécu et c'est vrai que j'ai pas vu ça dans beaucoup d'équipe merci à eux je me tourne vers je me tourne vers toi marc donc chez pontier j'ai eu le plaisir de d'animer en fait un premier atelier d'automne en février un peu pour vous faire découvrir l'atelier et puis derrière il s'est passé un truc assez incroyable c'est je dirais un déploiement inédit de l'atelier en inventant du coup un format où tu as mobilisé une équipe d'animateur interne c'est eux qu'on voit en photo sur la gauche lors de la journée d'entreprise pour toucher tout le monde et en utilisant justement des des personas plutôt que le bilan carbone individuel qui est d'habitude un peu la clé d'entrée dans l'atelier est ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi pourquoi ce choix de déployer comme ça et peut-être dans quel contexte ça se ça s'est produit chez pontier où est-ce que vous en étiez à ce moment là alors attends marc le souhait t'as en mute comme je disais tout à l'heure nous on est très impliqués dans dans cette démarche là on a réalisé déjà l'année dernière fin 2021 notre notre bilan carbone et on a ça nous a permis d'identifier déjà les leviers qui nous permettent de réduire notre empreinte et de se tracer une trajectoire de manière à essayer d'être un minima conforme avec avec les travaux du GIEC pour mesurer tout ça on a aussi mis en place une comptabilité carbone donc qui permet de bien suivre notre évolution et on savait que si on voulait être efficace et pas uniquement au niveau de l'entreprise il fallait aussi qu'on mobilise notre personnel et un maximum de personnes pour ça on a on s'est servi de la journée d'entreprise qui nous permettait de réunir l'ensemble du personnel et de créer des ateliers pour tout le monde en mixant tous les salariés donc on a fait on a fait une dizaine d'ateliers et on a utilisé les petits personnages que tu as en bas qui s'appelle des hommes et des femmes créés de toutes pièces pourquoi on a utilisé des personnages parce que ce qu'on voulait c'était essayer justement de stigmatiser aucun comportement et essayer de faire indérer un maximum de personnes et on voulait pas pointer du doigt telle personne mange trop de viande ou telle personne se déplace trop donc ces petits personnages ils ressemblent à chaque fois un petit peu à nos comportements personnels et puis ça permet de dire ah bah oui je suis un peu de ce monsieur ou un peu de cette dame là sans dire bah oui c'est moi réellement donc voilà ça nous a permis vraiment de d'intégrer tout le monde et que tout le monde se reconnaisse à un moment donné dans chacun de ces personnages merci marqué et donc revenons peut-être de façon plus macro sur les les raisons qu'ont la plupart des entreprises collectivités ou même des élus et décideurs qui sont finalement les trois publics de cet atelier d'organiser cet atelier françois est ce que tu peux nous dire toi qui en a animé plus d'une cinquantaine je crois quelles sont les motivations finalement à prendre trois heures de son temps pour vivre l'expérience d'automne bah je dirais que ça dépend aussi de qui fait la demande et de quel est le niveau de maturité de l'entreprise donc je vais essayer de répondre de manière un petit peu structuré un premier niveau ça peut être juste d'amener le sujet en fait et de proposer un cadre pour amener le sujet et c'est un vrai cadeau qu'on peut faire par exemple à ces équipes parce que tout le monde entend parler du sujet et on a qui ont envie d'en parler mais il n'y a pas de cadre en fait ludique sympa avec aussi des données factuelles qui permet aussi de recadrer les choses pour le faire et donc l'atelier permet de répondre à ça amener le sujet acculturé fournir une base un petit peu une culture commune sur la transition climatique donc ça c'est un premier point on peut être plus ambitieux d'ailleurs on est plus en plus contacté pour pour ça dans l'atelier de tannes on découvre un panorama global de la transition avec quels sont les grands leviers les leviers macro les rôles différents acteurs comment on va évoluer l'offre la demande comment on va évoluer les différents secteurs et ça ça peut être un énorme un super cadre de réflexion pour un groupe de décideurs qui veut se projeter la tradition en fait imaginez le contexte qui va évoluer autour de son entité à lui donc l'entreprise ou la collectivité et partir de cette base là pour ensuite imaginer une stratégie une nouvelle raison d'être à l'entreprise donc ça c'était un deuxième niveau et puis si on va encore plus loin il ya des entreprises qui commencent à être assez mature sur le sujet et qui veulent mettre en place un plan un plan climat et qui du coup ont des mesures à proposer et puis ces mesures il faut qu'elles soient appliquées en fait tout le monde y adhère et donc l'atelier de tonne permet aussi ça permet de comprendre pourquoi il faut faire tous ces leviers là et surtout comment et quel rôle je peux avoir permet aussi d'empower les équipes pour mettre en place le plan climat et lié à ça en fait on peut on peut rajouter une dernière rubrique que tu as mise dans la slide c'est formé aux enjeux a parfois l'un des l'un des leviers c'est de former les collaborateurs aux enjeux pour qu'ils soient capables d'imaginer des choses eux-mêmes ou bien d'avoir des discours auprès de clients par exemple d'avoir un discours construit du coup sur le sur le sujet merci beaucoup passons au plat de résistance maintenant concrètement en rentrant un peu plus dans comment se déroule l'atelier je vous ai fait une une représentation finalement de c'est de ces deux à trois heures d'ateliers on recommande plutôt trois heures que mais on peut le faire en deux heures sur un format en ligne c'est possible condition que les gens cliquent assez rapidement et il ya une partie on dira une partie du contenu qui est qui les messages passent peut-être moins l'atelier il est structuré en trois en trois temps peut-être que françois tu veux un peu nous nous expliquer cette partie introduction le jeu et puis cette partie de débrief et puis peut-être aussi nous dire pourquoi le coeur du jeu est ce truc est structuré entre une alternance de tour individuel des tours collectif avec plaisir donc l'atelier il est composant trois parties une introduction où on pose un peu les bases donc mini rappel sur le changement climatique qu'est ce que l'accord de paris pourquoi les deux tonnes qu'est ce qu'une empreinte carbone on pose ces bases là et ça nous permet ensuite de jouer le jeu donc c'est la grosse partie de l'atelier durant le jeu on va construire un scénario de transition en fait on va explorer le futur on va construire notre propre trajectoire de réduction des émissions à l'échelle individuelle mais aussi à l'échelle de la nation de la france bien pour le jeu mort monde du monde et durant le jeu on va faire des choix et des actions qui nous seront proposés sous forme de quatre de cartes actions pardon et donc alors des tours individuels on va devoir choisir des actions qu'on s'applique à nous comme manger moins de viande bien animer à tuer de sensibilisation par exemple et lors des tours collectifs on va devoir s'accorder tous ensemble on va imaginer qu'on est décideurs à l'échelle de la nation ou du monde et qu'on doit prendre des grandes décisions pour l'ensemble de la société comme par exemple investir dans ceci développer l'éducation climat pour tout le monde des choses comme ça et on alterne entre individuel collectif individuel collectif on avance dans le temps et à chaque fois les émissions évoluent en fonction de nos choix et donc pourquoi individuels collectifs individuels cette alternance là pour mettre en avant le fait que la transition ça implique que tout le monde embarque tous les acteurs pas juste ces individus pas juste les décideurs mais qui vraiment chacun a son rôle à jouer et de sortir de ce fameux triangle de l'inaction dont on parle souvent de a c'est la faute à un tel la faute à un tel exactement et quitte de cette partie débrief qu'est ce qu'on qu'est ce qui se passe fois qu'on sort de la simulation et alors durant le débrief l'objectif c'est de prendre du recul par rapport à la simulation on a été à fond on a vu plein de chiffres plein d'actions et tout de prendre un vrai recul et d'ancrer des messages un petit peu plus méta des messages de fond comme par exemple deux tonnes c'est un défi qui est ambitieux réduire c'est possible il ya plein de chemins qu'on peut prendre chacun doit faire ses choix des grands messages comme ça et d'atterrir ensuite sur qu'est ce qu'on fait concrètement la vraie vie sur quoi j'ai envie de m'engager et donc in fine et agir sur le climat mais alors justement faisons un zoom sur ces tours individuels ces quatre tours individuels que vous voyez en fait à l'écran ici donc on va traiter finalement de chacun des piliers d'un bill de son empreinte carbone individuelle ses pratiques sur l'alimentation sur la mobilité sur son logement ou ses pratiques de consommation plus largement et avec à chaque tour des actions d'influences alexia toi qui joué le jeu deux fois je peux nous dire justement qu'est ce qui enfin quelles sont les cartes que tu as découvertes grâce à ce jeu et surtout dans ton équipe quels sont les changements que tu as pu observer post atelier sur ces comportements individuels oui alors effectivement je l'ai fait deux fois et en fait je pourrais encore le faire et je continuerai à apprendre c'est ça déjà qui est intéressant aussi c'est que c'est tellement riche et enrichissant que ça permet vraiment d'affiner un petit peu nos connaissances et notre compréhension de ces défis sur le plan collectif j'ai refait justement précisément récemment un retour de table au sein de notre équipe et je veux dire j'ai été bluffé par les actions entreprises par mes collègues et à travers ces quatre axes là l'alimentation on a plusieurs qui ont décidé de ne plus manger de viande dans manger drastiquement moins beaucoup aussi qui ont parlé de leur décision d'acheter beaucoup plus localement si ce n'était pas encore le cas au niveau des transports clairement une prise de conscience de l'importance de limiter les vols en avion sans pour autant les éliminer complètement et ça je trouve que c'est aussi une des qualités de ce jeu c'est qu'on n'est pas dans des dans des positions absolument drastiques déjà si on diminue c'est déjà pas mal de la même façon on parlait de la consommation de viande il n'est pas question de voir absolument tout arrêter mais c'est déjà d'être dans une tendance on diminue donc je trouve que c'est plutôt motivant par rapport au logement il y en a certains aussi au sein de l'équipe qui ont envisagé des travaux de rénovation en tenant compte des enjeux de l'environnement il y en a qui ont acheté des panneaux solaires qui sont beaucoup plus conscients de leur consommation électrique en termes de consommation plusieurs aussi ont mentionné le fait qu'ils avaient décidé vraiment d'acheter moins de choses tout simplement en l'occurrence moins de vêtements de faire plus de réparations d'acheter aussi davantage en vrac donc vraiment énormément de petites actions mais le fait de pouvoir entendre ça des uns et des autres ça stimule tout le monde et comme pour souvent des petits pas font la différence et aujourd'hui il est évident qu'on peut pas s'épargner de toutes ces petites actions là ça fait partie un petit peu de ce qui est nécessaire même si on aimerait avoir des actions majeures et des décisions au niveau gouvernemental mais tant que ces actions là ne sont pas encore manifestes il est évident que nos petites actions sont absolument utiles et nécessaires et la partie activiste sensibilisation autour de soi c'est aussi une carte que plusieurs au sein de l'équipe ont décidé d'activer tout simplement en parlant de ce qu'ils avaient fait auprès de leurs amis au sein de leur famille en étant dans une démarche aussi de partage et de de conscientisation des uns et des autres sans agressivité mais juste avec enthousiasme et effectivement c'est vrai que dans l'atelier de ton on parle certes des leviers pour réduire et tu l'as très bien expliqué c'est quelques quelles sont les actions que l'on peut prendre aussi en équipe pour avoir cet effet d'engouement du collectif mais aussi moi l'une de mes grandes découvertes c'était notre pouvoir d'influence individuelle et c'est modélisé à travers ce score d'influence et ses actions que l'on peut prendre et l'autre clé dans cette autre partie clé dans cet atelier c'est des tours collectifs donc on alterne là à ce moment là en fait les participants vont se retrouver à incarner d'autres parties prenantes donc là dans la version france un conseil des ministres un débat à l'assemblée nationale entre acteurs du transport le duel expert décideur qui a un peu un clin d'oeil finalement à ce que le GIEC nous dit d'un côté ce que nos décideurs font des conclusions du GIEC et puis enfin la convention citoyenne pour le climat différents modes de gouvernance je me tourne vers toi Marc qui a eu l'occasion du coup de faciliter aussi des ateliers c'est quoi les tours qui ont créé le plus de débats en fait en fait c'est le dernier tour pour chez nous c'était souvent le dernier tour avec le choix sur lequel il faut se poser entre le renouvellement du nucléaire ou le développement des énergies renouvelables c'est tout souvent c'est très partagé très très challengé de chaque côté les pour les contre donc ça c'est intéressant le débat est extrêmement intéressant et après bien sûr le débrief aussi et ce qui est bien intéressant aussi c'est le positionnement des citoyens quand ils se mettent de l'autre côté de la barrière et qu'ils sont décideurs donc en l'occurrence en tant que citoyens ils disent toujours qu'on est contre les taxes et là c'est les premiers à vouloir l'imposer à l'ensemble donc c'est intéressant de voir ce changement de posture en fonction de quel côté on se trouve de la barrière et si tu peux me permettre je trouve que ça ajoute vraiment au côté très ludique de ce jeu c'est vraiment amusant et ça stimule des conversations et des débats très 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 intéressant de pouvoir effectivement se prétendre être dans un conseil des ministres ou être un expert donc je trouve que c'est une dimension très très importante qui permet aussi de mettre à distance peut-être ensuite le type de décision ça relativise beaucoup les choses après et alors je reviens vers toi françois pour sur l'approche pédagogique en fait dans la façon dont est construit le jeu est ce que tu peux un peu nous en dire plus sur les parties prix pédagogiques on a un peu vu à travers ces tours individuels et collectifs mais plus largement oui bah l'un des messages qu'on veut passer c'est que je l'ai déjà dit pour embarquer tout le monde et chacun a son rôle à jouer chacun peut être acteur de sa transition et ça ça implique que les gens et les organisations soient dans une posture d'acteurs face au sujet et en fait dans les principes de l'atelier pédagogique on essaye de mettre en avant ça en fait de les faire incarner une posture d'acteur donc la pédagogie active active pardon c'est j'apprends en agissant en répliquant par moi même etc c'est déjà un peu ça l'intelligence collective c'est rendre le groupe acteur aussi et décideur et donc le laisser autonome dans ses propres choix par l'échange le débat voilà je vais citer aussi le pouvoir de la simulation donc il ya un aspect personnalisé on joue avec ces données et on doit faire des choix et on voit évoluer les émissions en live tout l'aspect simulation ça permet aussi à mon sens de mettre les gens dans une posture d'acteurs parce qu'ils doivent faire des choix ils doivent faire des choix si par rapport à leur situation c'est vachement engageant et ça implique de se prendre le jeu le tout derrière pour avoir un maximum d'impact on va dire purement pédagogique donc transmettre au mieux et nous on croit vraiment en la pédagogie de l'erreur à la pédagogie active pour ça et j'ai oublié mon dernier point mais c'est pas mal mais sur le droit à l'erreur en l'occurrence j'ai mis cette image qui est tirée de la formation d'automne parce que pour l'avoir vu moi j'ai fait plus de 24 ateliers à date il ya toujours un peu ce vertige de mais qu'est ce qu'on décide et on pourrait savoir les impacts et la façon dont le jeu est construit c'est on ne voit les impacts qu'une fois qu'on a décidé comme en fait dans la vraie vie on peut envisager certaines choses et donc il ya un peu toujours cette espèce de tension la première fois qu'il faut faire des choix ça c'est autour d'eux entre est ce qu'on implimente le jour sans viande ou est ce qu'on investit dans les bioénergies non je sais pas quelle est la bonne décision c'est intéressant de voir derrière en fait c'est engageant et on retient mieux le message après avoir fait entre guillemets l'erreur une première une première fois et ça je trouve c'est vraiment au service de refaire retenir les messages est juste en fait on peut voir l'atelier un petit peu comme une comme une allégorie donc se passer en posture d'acteur dans le jeu pour ensuite le faire dans la vraie vie mais aussi sur l'aspect collectif parce que bon on voit la transition comme un vrai projet de société un vrai projet collectif dans lequel on doit agir ensemble réfléchir ensemble débattre ensemble et l'atelier permet ça aussi donc on peut imaginer des choses avec celle de la société mais c'est pareil pour une entreprise il ya des choix qui sont des débats à avoir tous ensemble et ça crée un espace effectivement pour ce débat les les conversations qui ont lieu pendant l'atelier c'est pensé pour et alors justement pédagogie de l'erreur en action ou au contraire validation de quelque chose que vous saviez déjà je vous invite à aller remplir le deuxième sondage puisque ce que vous découvrez à l'écran ce sont les les cartes du premier tour alors ça tombe bien c'est l'heure du déjeuner par les alimentations on est un peu dans le sujet et donc je voudrais savoir selon vous quelles sont les cartes qui ont le plus d'impact en fait le potentiel de réduction de votre de votre empreinte carbone est ce que c'est de devenir flexitariens comme marc et alexia parlait plus précédemment mentionné au début de ce webinaire à savoir de manger de repas à base de viande par semaine est ce que c'est de remplacer la viande rouge c'est à dire de vous dire que plutôt que de manger de la viande rouge maintenant vous passez à de la viande blanche ou du poisson est ce que c'est acheter local et de saison c'est à dire faire vos courses et acheter des produits alimentaires deux fois plus près et manger donc des légumes et fruits de saison est ce que c'est réduire vos déchets donc prenez en fait la quantité de déchets liés aux emballages notamment alimentaires que vous utilisez des diviser par deux est ce que c'est d'acheter bio ou est ce que c'est de cuisiner plus donc de réduire de façon assez drastique vos achats de produits transformés pour privilégier du coup l'usage de votre couteau et de vos talents de cuisinier alors je vois le sondage est lancé à vous de répondre et de soumettre quand vous soumettez vos votes vous voyez du coup les réponses des uns et des autres et vous allez voir françois je te laisse peut-être nous dire la réponse qui s'affiche quelles sont les belles cartes grosso modo sur la sur l'alimentation le sujet c'est vraiment le régime alimentaire qu'est ce monde où ça vient comment c'est fait et tout même si ça a d'impact aussi d'ailleurs on voit on voit mais il ya deux échelles quoi et ce qui est le plus important c'est est ce que ce que je mange c'est d'origine animale ou non et notamment la viande des poissons et notamment la viendra voilà donc d'où ces deux cartes qu'on vous met plus en avant qui effectivement le plus fort potentiel de réduction ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres actions c'est juste que si vous réfléchissez en termes d'efficacité c'est là vous avez le plus de marge de progression possible passons tranquillement vers le dessert pour parler de comment adapter cet atelier à votre organisation en commençant déjà par peut-être un rappel en fait des des cadres possibles de déploiement de l'atelier françois est ce que tu veux un peu nous expliquer selon les publics qu'est ce qu'il est possible de faire oui donc deux tonnes c'est une expérience qui peut être faite dans n'importe quel contexte et en fait nous on a développé différentes offres pour les différents publics donc on s'adresse pour le grand public notamment avec deux façons de faire il ya une association de tonnes qui organise des ateliers pour le grand public avec des animateurs bénévoles dans des villes en ligne etc mais c'est aussi possible de se former à l'animation devenir animateur entre guillemets site foyer et de le faire dans un contexte privé pour ses amis etc le deuxième cadre c'est pas pour des étudiants et donc là pareil à différentes choses qui sont possibles c'est possible de si vous si vous êtes enseignant possible de se former et ensuite de faire faire l'atelier à vos étudiants avec des modalités qui sont un peu différentes si c'est enseignement supérieur ou pas et par ailleurs c'est aussi possible d'être accompagné soit de faire intervenir d'autres personnes des professionnels soit d'être accompagné pour imaginer un déploiement entre guillemets donc plein d'ateliers en même temps des promotions entières on appelle ça le défi d'automne on fait pas mal ça en france et enfin le dernier ensemble de cas c'est pas dans un contexte professionnel et l'appareil il ya différentes façons de faire ce qu'on peut aussi vous former être animateur entre guillemets citoyens avec différents avec des formations soit grand public soit un fait entreprise qui vous permettront ensuite d'animer l'atelier pour vos collègues auquel cas il y aura des droits d'utilisation à reverser mais c'est tout vous pouvez faire intervenir un animateur professionnel qui a de l'expérience qui maîtrise bien le sujet qui a habitué d'accompagner les entreprises et qui souvent on va aussi amener dans ce contexte général de la transition comme on n'a pas qu'ils proposent d'automne va faire le lien avec l'entreprise et qu'est-ce qui va l'impacter et quel rôle elle pourrait prendre etc et enfin le troisième type d'offres bas c'est de se faire accompagner dans un déploiement à grande échelle par deux tonnes par exemple ou par wiser impact ou par d'autres ce qui va permettre bas de une de former des animateurs en interne qui pourront animer ensuite et peut-être aussi bas d'être coaché ou et d'être accompagné sur le moyen terme exactement et donc j'ai mis à l'écran pour un peu récapitulé aujourd'hui c'est quand cette communauté d'animateurs il ya vraiment deux profils d'animateurs moi en l'occurrence je suis une animatrice professionnelle et ma marque tu fais partie des animateurs citoyens puisque tu as eu l'occasion de l'animer pour tes collègues et de fédérer aussi une communauté au sein de ton entreprise justement passons à deux études de cas deux exemples très concrets pour vous montrer comment on peut organiser en fait l'atelier d'automne dans son entreprise alexia donc toi tu as eu l'occasion de faire jouer tes collègues sur la version world c'était en anglais et c'était online est ce que tu peux nous dire justement toi qui a aussi vécu un atelier grand public à titre personnel pourquoi tu as fait le choix de faire intervenir une animatrice professionnelle en l'occurrence moi plutôt que de dire ah bah tiens quelqu'un dans mon équipe pourrait se former l'animer pour les autres je pense que ça c'est bénéfique d'avoir un regard externe avec la légitimité d'une animatrice professionnelle donc j'ai trouvé ça vraiment utile en fait d'avoir cette expertise là autour de la table je trouve ce n'est pas facile de bien maîtriser l'ensemble des informations donc voilà ça c'est pour moi le choix est assez évident alors nous on est une organisation très dispersée géographiquement dans le monde donc c'est évident que ça devait être en ligne parallèlement moi j'ai fait également l'atelier avec un groupe d'amis à la maison chez moi c'était très sympa aussi comme expérience forcément très différent mais ayant vécu les deux expériences je trouve que l'expérience en ligne est quand même extrêmement efficace aussi est très positif donc on est toujours bien tous se voir c'est sûr quand on a le choix c'est mieux mais je trouve que c'était tout à fait faisable de le faire en ligne puisque je l'ai vécu à deux reprises et enfin on est dans au résilience institute dans une démarche de certification bicorps et donc pour nous l'atelier d'automne s'inscrit complètement aussi dans cette démarche là pour pouvoir mieux comprendre les enjeux pour pouvoir devenir chacun dans sa petite zone d'influence véritable acteur du changement et collectivement je suis vraiment convaincu que les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans l'accélération des changements nécessaires on parle souvent des citoyens on parle bien évidemment des collectivités du monde politique mais les entreprises sont des vrais acteurs de changement qui ont un pouvoir d'influence important alors c'est évident pour des tout grandes entreprises mais même dans des entreprises de plus petite taille je trouve qu'il est utile de jouer cette carte spécialement justement et d'activer ce levier là donc c'était vraiment ce qui m'a motivée pour partager ça avec notre équipe et tu me donnes l'idée d'aller proposer la communauté de bicorps dont on fait du coup toutes les deux parties ça serait super chouette d'utiliser le pouvoir de la communauté pour pour aussi faire connaître et et engager mieux se connaître aussi au sein de cette communauté exactement parce que dans la démarche bicorps comme on le sait où certains le savent il faut impliquer le plus grand nombre de personnes possibles de l'organisation mais c'est pas toujours possible d'impliquer tout le monde or dans l'atelier d'automne on peut vraiment impliquer tout le monde avoir une démarche tout à fait inclusive et donc ça leur permet aussi de prendre conscience de ce qui est en train de se passer avec la certification bicorps et alors tu parles de démarche inclusive ça fait une très jolie transition vers le déploiement de l'atelier france que j'ai eu le bonheur d'organiser pour pontier parce qu'on était effectivement dans une approche de comment on fait pour inclure tout le monde ne laisser personne de côté plusieurs questions pour toi marc pour revenir un peu plus en détail sur sur ce déploiement inédit en fait parce que c'était une première dans même l'histoire du projet de ton déjà est ce que tu peux revenir sur comment ont été élaborés ces personnages qu'on découvre sur la gauche qui ne sont pas les personnages que vous vous pourriez voir dans le l'atelier si jamais vous faites un atelier grand public par exemple donc les les personnages en fait l'idée de départ c'était de d'essayer de pouvoir sensibiliser tout le monde à l'atelier de tonne sans stigmatiser les comportements de chacun mais que chacun puisse se reconnaître par un trait de caractère ou un comportement ou un mode de vie donc il fallait pouvoir identifier des choses du concret et qui nous concerne directement que ce soit par nos modes de transport ou nos modes d'alimentation par exemple donc on a on a créé avec avec ton aide Sophie des personnages que tu as parfaitement customisé justement pour faire ressortir ces ces modes de vie et ces traits de caractère donc voilà tout l'intérêt était là ce qui a permis vraiment de les gens ils se reconnaissent quelque part sans pour autant être est stigmatisé ou être jugé sur sur leur comportement et leur mode de vie et donc une fois posé ces personnes ces personnes là le choix qui a été fait pour animer les ateliers et les ça a été de constituer un trinôme en fait avec du coup un animateur un comptable carbone et un coach pour les appuyer ces trois personnes étant du coup des personnes que moi j'ai eu le plaisir de former pourquoi ce choix de bien distinguer des rôles et à quoi servait en fait finalement chaque rôle autour de la table ce qui en fait animer un atelier c'est ça peut être un peu un peu stressant pour des gens qui ont qui ont pas l'habitude donc donc le choix a été fait d'être au minimum deux voire trois par atelier pour pouvoir encadrer le plus sereinement possible chaque atelier donc on avait formé une quinzaine de personnes à l'atelier d'automne et dans ces dans ces 15 personnes on a à chaque fois identifié un animateur et un comptable carbone et plus un coach et donc en fait les rôles étaient répartis sur l'animateur lui présenter les les tours et il assurait le gros de l'animation le comptable carbone lui faisait la saisie du choix des équipes alors nous on était en présentiel uniquement donc donc il fallait saisir au fur et à mesure les choix de chacune des équipes et en plus il présenter les cartes d'éducation de communication et ainsi d'avoir plus de temps pour pour se libérer et et le comptable carbone était également le gardien du temps de manière à pouvoir conserver le timing et enfin le coach il servait de support à la fois à l'animateur et au comptable donc soit pour pour la logistique mais aussi pour expliquer un peu plus les trajectoires et les données qui ressortaient de chaque choix et voilà s'il y avait des questions ils pouvaient également être en support donc ça permettait à tout le monde être totalement serein pour pour ses ateliers est ce que c'est vrai que en faisant le part en prenant le parti pris de se dire on va animer déployer l'atelier pour 100 personnes avec un groupe d'animateurs interne l'avantage d'avoir bien séquencer les rôles c'est que ça permettait des gens peut-être plus extravertis de se positionner comme animateur pour d'autres d'être plus dans cette posture en retrait de comptable carbone mais jouer le rôle c'est vrai qu'en sortant de la formation et on a eu quelques je dirais surprise de gens qui disaient oula en fait je sais pas si je me sens les épaules pour et il fin est le jour j en fait tout le monde a pu participer grâce à finalement cette façon constituer cette équipe de déploiement en interne et alors le jour j effectivement on voit c'est les mes dernières photos chaque équipe faisait un brainstorming pour proposer une carte alors c'est carte grandeur nature nouvelle pour le jeu est ce que tu peux nous dire marc justement à quoi contribue en fait ce brainstorming au delà de la journée ces cartes qu'est ce qu'elles vont devenir chez pontier mais nous on en parlait de cette journée on a lancé un questionnaire auprès des salariés pour reconnaître leurs leurs idées sur comment agir pour réduire notre empreinte et donc ça c'est un petit questionnaire qu'ils vont compléter en ligne et on va mettre les cartes qu'ils ont qu'ils ont écrites qu'ils ont préparé en face et ça va nous donner nos idées de levier pour pour gérer notre plan climat super et et donc suite à cette journée quels sont quels ont été les retours post atelier et surtout qu'elle suite vous voulez donner à cette initiative maintenant vous avez finalement 15 animateurs formés en interne même au début je t'avoue qu'il y avait un peu d'inquiétude de la part des des participants parce qu'ils pensaient qu'on allait encore les montrer du doigt et donc c'était ils étaient un petit peu inquiets et en fait le fait d'avoir utilisé ces fameux personna ça a libéré complètement la parole des uns et des autres et ça nous a permis vraiment de sensibiliser tout le monde et de les faire adhérer au projet donc là je pense que c'est une vraie réussite et la prochaine étape donc c'est avec ce groupe d'une quinzaine de personnes d'essayer de faire un petit groupe d'animateur et de continuer à animer d'autres ateliers que ça soit avec leurs proches ou autour pour justement générer beaucoup d'intérêt sur sur cette sensibilisation merci beaucoup je vois qu'on approche doucement du du temps et je vois les questions qui arrivent donc du temps de questions réponses mais avant ça j'aimerais entendre à chacun chacune votre ultime conseil en fait pour justement une entreprise qui dit à tiens j'aimerais bien organiser un atelier d'automne c'est quoi maintenant que vous vous l'avez vécu vous l'avez fait qu'est ce que vous recommandez et je commencerai par tu par toi françois ok bah moi j'en ai deux mais bon en toute subjectivité ce genre d'automne généralement ce genre de l'expérience c'est un vrai catalyseur de transformation et c'est un vrai investissement pour l'avenir donc plus c'est fait tôt plus la transformation qui va arriver après va arriver dans les bons délais quoi et donc plus on retarde après on détend retarde de déclics et puis les faits normalement que ça génère que la transformation après va arriver tard donc si ça vous intéresse je peux que vous encourager à le faire et rapidement et mon deuxième conseil c'est bas si on a l'attention ensuite sur le sur le comment on fait il ya plein de façons de faire nous on essaye de vraiment s'adresser un maximum d'acteurs qui ont tous des contraintes différentes les grosses entreprises des petites entreprises des collectivités des écoles et donc bon en général on trouve toujours une formule qui convient donc sur le comment si vous avez des dix vous manque des informations n'hésitez pas à contacter sophie ou de tannes et on échangera merci françois je me tourne vers toi alexia quel serait toi ton conseil je pense que c'est vraiment dans la même ligne c'est d'activer ce levier de changement de partager son enthousiasme de comprendre qu'aujourd'hui les entreprises peuvent être des vrais acteurs et que ça commence vraiment par cette prise de conscience de tous ces enjeux et ce que j'ai vraiment apprécié dans l'atelier d'automne c'est que tu es très ludique et il ya à la fois le côté développement personnel mais que tu es vraiment développement collectif aussi c'est vraiment je trouve très important on assiste beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'entreprise sur l'important l'importance d'être dans un continues learning donc toujours apprendre or là on apprend précisément énormément et je trouve que c'est un vrai cadeau qu'on peut faire à une équipe de leur proposer cette démarche donc c'est vraiment que du positif je n'hésiterai pas à le mettre en place et pour ceux ou celles qui auraient des doutes et bien comme moi je les fais participer d'abord à un atelier grand public parce que ça vraiment ça m'a permis d'être tout à fait convaincue et dès lors d'en parler au sein de notre équipe avec beaucoup plus d'enthousiasme et conviction on vous remettra justement merci alexia de faire le lien vers ces ateliers grand public puisque nous wiser impact en tant qu'entreprise en chemin vers bicorp on est pour l'instant bicorp ending on s'est fixé un engagement de pro bono et on organise du coup des ateliers d'automne au moins une fois par mois et donc on vous mettra dans le chat si vous voulez justement aller faire l'expérience avec nous justement sur soit en soirée soit sur l'heure du déjeuner c'est l'occasion de se rendre compte d'avoir aussi des déclics et de devenir vous même un acteur en chemin et qui fait jouer son pouvoir d'influence je me tourne vers toi Marc maintenant quel est ton ton ultime conseil n'hésitez pas à faire ces ateliers d'automne sont extrêmement intéressants on apprend énormément de choses on s'amuse beaucoup aussi permet de connaître un peu mieux les gens et c'est une très belle réussite donc donc n'hésitez pas et si vous avez des doutes voilà la carte persona c'est aussi une belle approche je pense pour pour pouvoir faire adhérer toutes vos équipes n'hésitez pas et moi je conclurai justement avec peut-être en synthèse de tous les conseils et aussi un retour d'expérience des ateliers que j'ai pu animer si vous si vous voulez en fait finalement embarqué soyez soit dans une approche sur la base du volontariat et des gens viennent si ça les intéresse ou les intéresse pas et si vous êtes plus dans une approche contrainte c'est à dire finalement en fait c'est la journée d'entreprise des gens se doit être là de toute façon je trouve que la carte persona est vraiment un moyen de ne pas tomber en fait dans le règlement de compte entre soi pour comme le disait très justement marque ne pas stigmatiser il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il ya des gens qui sont très très loin de comprendre en fait qu'est ce que c'est que cet objectif de deux tonnes et quand on est face à des publics comme ça passer par le biais du jeu est passé par le biais de personnages fictifs ça permet de mettre un peu à distance ne pas créer l'attaque et du coup derrière d'éveiller les consciences pour faire bouger donc moi je recommande vraiment l'approche persona je peux encore juste dire un petit mot sophie je pense qu'une autre condition pour le succès de ce de cette démarche dans une entreprise c'est vraiment de s'assurer que la direction est tout à fait impliquée ce qui était clairement le cas avec l'expérience de marque et merci d'avoir partagé ce cas là et est ce que nous on a fait également résilience institute c'est pas quelque chose qu'on propose aux équipes c'est quelque chose que l'on vit soi même on est tous dans une même démarche collective et ça paraît évident mais c'est vraiment extrêmement important que les collaborateurs se rendent compte que c'est quelque chose qui est porté aussi au niveau de la direction et qu'il ya la conscience que c'est absolument une démarche collective merci beaucoup alexia et alors moi je pour pour vous aider justement dans avant de prendre les dernières questions nous côté wiser impact on vous propose si vous voulez une consultation gratuite si vous avez des questions sur mais concrètement comment on peut organiser un atelier d'automne et on répond volontiers à toutes vos questions sur comment l'organiser comment l'adapter à votre contexte c'est avec grand plaisir et je crois que marion a mis le lien dans le chat et puis je pense que on a en finalement assez de temps pour traiter quelques questions même si je vois que françois tu en as traité pas mal en direct par écrit prenons peut-être la première question qui est celle de je vois de franck qui est est ce que il est conseillé ou souhaitable de commencer par un atelier fresque du climat pour sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique j'aimerais peut-être avoir d'abord ta réponse à toi françois et puis aussi peut-être le point de vue de marque et alexia qui n'était pas forcément passé par par une fresque du climat au premier yes bas deux éléments de réponse déjà dans le fond je trouve qu'il ya une vraie pertinence et d'ailleurs un détonne a été conçu pour être complémentaire à la presse du climat à la base la pertinence à comprendre le pourquoi en fait le problème de fond donc le changement climatique avec la presse du climat pour ensuite passer au comment avec ok concrètement c'est quoi le levier de la transition quel rôle je prends moi etc donc ma réponse de foncer oui par contre aujourd'hui ça va dépendre aussi enfin il ya un niveau de maturité sur le problème qui augmente et il ya aussi on le voit notamment dans la plus jeune génération des gens commencent à être saoulés en fait d'entendre parler du problème et qui ont compris qu'il y avait un problème et pour qui en fait c'est plus nécessaire de passer par la case presque du climat voire même en fait ça peut renforcer leur rapport négatif au sujet donc parfois c'est pas forcément pertinent marc ou alexia est ce que vous voulez apporter un complément ouais nous on nous n'avons pas fait nous ne sommes pas passés par là on est passé direct à l'atelier mais dans au départ au début de l'atelier il ya quand même on nous explique quand même la genèse pourquoi on en est là et puis aller les petites questions les petits quiz rapides qui nous permettent de vite sensibiliser et vite poser le débat donc je dirais que non c'est pas forcément pas forcément utile et alexia pareil je n'ai pas c'est sans doute pas indispensable mais je peux comprendre la logique et la cohérence de le faire avant l'atelier d'automne et en l'occurrence donc moi je ne l'avais pas fait et par contre je le propose la semaine prochaine avec ce groupe d'amis avec qui j'ai fait l'atelier d'automne et ils sont tous très motivés pour revenir parce que ça a vraiment stimulé leur appétit pour ces connaissances là et comme j'ai proposé l'atelier d'automne à notre équipe au resilience institute il ya de fortes chances que je propose également la fresque du climat pour ceux et celles qui le souhaiteront voilà pour moi ça s'inscrit dans une même démarche mais je pense que il n'est pas indispensable d'avoir fait la fresque du climat avant de faire l'atelier d'automne et peut-être un dernier complément en l'occurrence un retour d'expérience de ce que je fais avec la ville de genève par exemple sur une matinée en fait on je commence la formation qui est dont le thème c'est urgence climatique comment agir au quotidien je commence par une fresque quiz donc ça permet effectivement en 30 minutes en format un peu plus condensé de poser quand même quelques bases et de s'assurer que effectivement il ya certains enchaînements logiques qui sont compris par le public en face et puis ensuite on enchaîne avec l'atelier d'automne et c'est toujours assez bien accueilli parce que face à un public qui a un niveau de connaissance hétérogène ça permet de mettre un peu tout le monde au même niveau sans passer trop de temps sur les mécanismes en fait du réchauffement climatique parce que effectivement parfois ça peut aussi créer des effets je dirais de rejet en sortie donc voilà voilà pour répondre à cette première question autre question je vois mathilde qui est responsable d'un groupe d'écoles d'enseignement supérieur avec des étudiants quelles sont les modalités pratiques en fait pour les établissements en fait d'enseignement supérieur alors je vois que tu as répondu françois mais c'est peut-être bien aussi de le redire à l'oral pour les gens qui nous regardons en replay notamment oui avec plaisir donc pour les étudiants il y a trois offres principales la première c'est l'offre des filles de tonnes le principe c'est de faire un train de trainer de former des animateurs qui vont animer ensuite donc ça peut être des enseignants ou pourquoi pas des étudiants aussi donc les former et puis au delà de ça il ya tout un accompagnement soit sur le design pédagogique parce que certaines fois on a enfin les écoles ont envie d'adapter un petit peu l'animation les messages faire certains focus sur certains sujets bah du coup alors à leurs étudiants donc il ya une petite phase de design pédagogique sur laquelle on peut accompagner et puis on va accompagner sur la préparation sur la montée en compétence aussi des animateurs avant l'événement c'est un événement et puis l'organisation l'animation par le coaching lors de l'événement donc ça c'est l'offre des filles d'automne un peu clé en main qui à 15 euros acheter par étudiant ensuite il ya une offre des filles de thème premium ça consiste à faire à répondre à un même type de besoin c'est à dire gros volume d'étudiants potentiellement sur un événement sauf que là on peut intervenir des animateurs externes sont souvent des professionnels et du coup l'offre est plus chère elle est à 30 euros acheter et enfin troisième axe possible c'est d'être en totale autonomie donc ça veut dire se former mais en autonomie donc passer par les formations à l'animation qui sont ouvertes au grand public donc la formation elle est de 50 euros aujourd'hui par animateur formé et ensuite d'animer en autonomie donc pour ses étudiants en sachant que là la modalité pour de l'enseignement supérieur simplement de respecter les droits d'utilisation des outils et notamment du logiciel qui sont de 5 euros par étudiant super clair merci et ça fait du coup je profite pour aussi te poser la question de l'or sur quelle serait une stratégie de déploiement pour une grande entreprise donc plus de 1000 personnes peut-être revient sur quelques cas que vous avez eus et puis moi je avance là je dirais tête en préambule prenez ce que marc a fait chez pontier vous faites fois 10 et vous êtes finalement à peu près au enfin dans la même logique de déploiement ce qui a été fait sur 100 mais finalement ça peut être fait sur 1000 aussi tout à fait l'appareil a plusieurs façons de faire une façon de faire c'est de le faire en événementiel ou une autre en un autre ensemble de façon de faire c'est de faire plus en formation continue et donc le faire en événementiel on l'a fait avec différentes entreprises en général lors de journée d'entreprise et on va toucher entre 100 et 300 personnes donc par exemple pontier moi j'ai en tête colam impact qu'on avait fait aussi et c'est envisagé là on est en train de travailler sur des projets on va le faire pour mille personnes à la fois donc ça c'est possible et encore une fois il ya deux axes qui sont envisageables faire intervenir des animateurs professionnels ou faire un train de trainer donc les deux sont envisageables ça dépend de plein de choses de comment vous avez vous envisagez l'événement comment vous avez envie d'embaucher les gens est ce que vous avez envie d'avoir une dynamique interne des ambassadeurs etc et le deuxième axe c'est faire de la formation continue et là on a plein de cas aujourd'hui qu'on traite par exemple et si lors qui ont fait plus de 1000 personnes en un an et qui propose en fait régulièrement des ateliers que récemment accenture qui ont lancé la démarche il ya un mois et qui ont déjà animé pas loin de dix ateliers je crois donc entraîne de trainer et ensuite les animateurs sont plus ou moins autonome dans l'organisation des ateliers en fonction des outils qu'il ya dans l'entreprise mais nous on peut rester là et fournir un support soit pour coacher la gestion de projet le déploiement soit pour coacher les animateurs animer la communauté partager le retour d'expérience répond aux questions etc et continuer la formation continue effectivement et en retour d'expérience de ton côté marque c'est une chose de se dire je fais un atelier je suis la formation c'est autre chose de dire ah bah tiens il va falloir le faire maintenant face aux collègues à peut-être partager toi deux trois ton retour d'expérience à toi sur la tête la perte en ligne quand on entre les gens qu'on recrute au début et puis ceux qui effectivement deviennent animateurs oui ben c'est c'est pour ça qu'on a fait un peu ce trino pour éviter justement d'avoir de la perte comme tu dis mais au contraire je pense que ça a renforcé le choix des uns et des autres et ceux qui se sentaient pas forcément hyper à l'aise pour devenir animateur aujourd'hui ils ont ce regard différent ils se rendent compte que c'est pas c'est pas très compliqué d'animer un atelier d'automne voilà c'est passé le premier cap du stress on va dire après ça se passe ça se passe plutôt bien c'est bon enfant quand même ça se fait dans la bonne humeur et ça se fait ça se fait très très bien et il faut ce que je voudrais dire aussi c'est que le fait d'avoir joué avec les personnages ça nous a permis également de challenger toutes nos équipes donc on avait dix ateliers au total vous pouvez se mesurer aux autres sur la réduction des impacts de leur équipe et c'était un petit côté challenge qui était aussi intéressant pour tout le monde tout à fait ça c'est une des modalités de déploiement effectivement ensuite quand on a plusieurs équipes plusieurs ateliers en parallèle de d'un peu lancer cette logique de compétition que vous pourrez peut-être expérimenter pour ceux qui feront un atelier grand public quand vous avez deux animateurs et que le groupe est assez signifique conséquent ça nous arrive nous en tout cas avec l'équipe wiser impact de séparer en deux et puis de voir à la fin finalement quels sont les trois trajectoires de transition possible je vois on a un peu dépassé je voulais tous les trois vous remercier infiniment pour tous vos conseils et tout ce que vous avez partagé c'était très riche et puis pour ceux qui sont encore connectés si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions n'hésitez pas à nous les envoyer par mail par la suite on sera une joie d'y répondre et puis n'hésitez pas aussi ben voilà à prendre 30 minutes avec nous pour discuter plus précisément de comment en fait rendre garde d'une réalité cet atelier peut-être dans votre organisation voire en tout cas si c'est la bonne option on a parlé du lien avec la fresque du climat voire quel est en fait le moyen en tout cas de déclencher l'action pour le climat au sein de vos équipes puisqu'in fine c'est c'est ça le le sujet et moi je dirais le plus grand output d'un atelier d'automne merci infiniment de nous l'avoir suivi et puis